salut bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui sur mfs on va se faire une petite petite vidéo où je vais vous montrer comment démarrer n'importe quel avion si vous n'y connaissez rien faire un petit plan de vol vite fait et puis faire toute la procédure de démarrage de l'avion du décollage à l'atterrissage donc si vous connaissez pas l'avion et toutes les manifs qu'il faut faire et ben je vais vous montrer peu importe l'avion ou l'hélicoptère ou quoi ça vous donnera toutes les manifs et tout ça grâce à l'EFD voilà là vous allez dans avion donc sur check list et la check list vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la check list donc inspection le train d'atterrissage des macelles ça vous dira également comment démarrer l'avion voilà après le démarrage et tout ça en fait ça ça va être valable pour tous les avions possible dans le jeu alors un petit truc c'est que en vr au départ si vous faites pour apprendre la procédure je conseille de le faire sur sur l'écran là par exemple donc là je vais me mettre ici mais j'ai non et puis vous allez regarder sur chaque partie du quand il vous indique un bouton vous allez cliquer comme ça et vous allez apprendre votre procédure de démarrage ainsi vous faites ça pour chaque appareil alors évidemment c'est un petit apprentissage ça se fait pas du premier jour mais à force de le faire voilà vous allez prendre comment comment démarrer votre avion c'est plutôt cool quoi alors il faut savoir que tous les avions donc ce petit tablette fb vous l'avez là ici sur l'écran mais certains avions ont un support dans l'avion pour l'avoir pour mettre sa tablette et du coup c'est très pratique donc voilà ça donc que du là par exemple il a un support de tablette donc vous pouvez voir la journée en cours de vol quoi donc quand on est on va démarrer un aéroport par exemple ici voilà moins souvent définir comme départ on se va vous permettre de décoller atterrir n'importe où donc là visiblement on va demander d'arriver par là voilà définir comme arrivée ok voilà l'automatiquement il vous fait un petit plan de vol et ce plan de vol et bien il sera dans le fb ici dans atlas voilà et là vous aurez votre plan de vol en cours de route donc c'est plutôt pas mal pour s'y retrouver alors il ya des et les petits bugs quand même dans les plans de vol généralement bon il vous avez la destination mais a par exemple une donne un tracé qui n'y aura pas un spécialement dans dans le fb donc je suis pas encore un expert mais ça vous permet au moins de faire préparer un petit vol comme ça il ya un petit trajet donc une fois que vous avez fait ça ben voilà il n'y a plus qu'à démarrer le vol donc voilà donc là pour l'instant je suis toujours pas donc là donc là je vais mettre prêt à voler ok et là je vais faire donc CTRL tab pour entrer en mode VR ok là je vais vous parler un peu des petits problèmes que vous pouvez rencontrer donc là par exemple il se passe rien j'ai pas ma souris et si je fais clic droit avec la souris voilà le curseur apparaît et il arrive que voilà comme ça le curseur il est bloqué bon donc c'est pas grave là vous refaites CTRL tab vous sortez du mode VR ok et là vous rentrez dans le mode VR et là la souris elle fonctionne donc c'est un bug que j'ai trouvé donc si je fais par exemple le fb voilà le fb en VR ça que je vous disais c'est que on peut pas interagir avec ça c'est vraiment trop con alors que sur écran on peut et en VR ben je sais pas pourquoi le fb il fonctionne pas donc si vous voulez mettre la check liste comme je vous ai montré tout à l'heure dans avion là dans un petit signe avion qui vous dira comment faire une procédure de comment déballer son avion c'est qu'il y aura comment le tester et ben il faut sortir du mode VR et là je vais vous faire moi ce que j'ai appris on a quelques petits trucs à faire mais c'est vraiment drôlement sympa de pouvoir se balader autour de son avion ça change par rapport à la fs 2020 c'est un petit plus quoi c'est vraiment vraiment marrant donc là bon somme toute il n'y a pas grand chose d'avers souvent c'est exactement ça c'est la même procédure on met les caches et tout ça et après on rentre dans son avion alors si vous n'arrivez pas rentrer dans votre avion vous trouvez la porte d'entrée sinon c'est majuscule voilà donc notre copilote il nous dit qu'il faut serrer le parc le frein park toujours voilà donc cette petite manie c'est pareil donc là c'est comme je vous disais la classe le fb il est dans l'avion et tous les avions n'ont pas ça donc là c'est pas vraiment c'est pour ça que je prends celui-là pour l'exemple donc là si je vais dans la procédure de check liste voilà vous avez tout ce qu'il faut faire et si vous voulez apprendre à démarrer le moteur il y a plusieurs étapes c'est avant le démarrage du moteur le démarrage du moteur et après avoir démarré le moteur généralement dans n'importe quel avion si vous faites ces trois étapes là vous apprendrez à démarrer un avion et ça c'est vraiment très rigolo donc voilà donc moi je vais faire ce que j'ai appris donc on se met le petit frein park on appuie les batteries on va démarrer le carburant on va mettre l'allumage du moteur en place on va mettre les alternateurs celui-là il est plutôt simple à mettre en route donc les pompes à carburant c'est surtout pas il fait froid voilà on se met les petits chars de roulage voilà piquot l'eau au vol ok le voltage encore et là on peut démarrer l'avion ok avions démarré très simple ensuite pour des marines après vous enlever votre frein park et on est parti donc là j'ai l'avantagé de l'EFB c'est que vous avez tous les plans et tout ça donc si vous êtes perdu sur un aéroport et ben vous pouvez vous retrouver très facilement quoi donc là j'ai toujours pas trouvé comment demander à la pc de me reculer voilà ceci c'est très con je sais pas comment on fait j'irai beau chercher dans toutes les options etc je trouve pas donc bon là on va donc démarrer comme on peut et là on va se faire un petit vol en suivant juste notre trajet ok voilà j'ai le roulage ça c'est bien j'ai pas toujours donc là je vois à peu près ce qu'il me demande de faire ok voilà donc sachez que tout ce que je fais là on l'apprend dans la carrière et ça c'est vraiment très cool la carrière est vraiment bien faite voilà vous pouvez apprendre aussi à gérer les pilotes automatiques c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très bien fait et voilà on est donc maintenant paré au décollage cette partie alors malheureusement j'ai pas trouvé comment pourtant dans les assistantes j'ai viré ces carrés là qui te donne la direction mais mais ça reste j'arrive pas à les enlever je sais pas pourquoi voilà donc là on a remonté hop on va décoller on va se monter le train d'atterrissage voilà et puis là on peut essayer de suivre son petit plan de vol voilà donc une toute essayez de prendre un peu d'altitude et puis après vous suivez tranquillement votre petit plan de vol et là pour profiter donc bon là j'ai quelques heures déjà de vol une cinquantaine d'heures de vol je commence à être un peu à l'aise voilà donc on va aller en avant donc avec ça ça vous permet de vous retrouver avec la petite carte ça c'est vraiment très cool cette usd et sinon vous allez apprendre dans la boîte carrière à vous déplacer mais sans les écrans et tout ça normalement donc tout ça ça se reprend avec les capes donc là par exemple on sait qu'il faut prendre un cap de 85 pour aller vers l'endroit où on veut donc normalement il faudrait que je me mette sur 85 ici là on sait qu'on a à peu près notre aéroport qui va être dans le 10 juillet 26 c'est là je crois que c'est la piste d'atterrissage que j'ai choisi une fois que vous allez arriver vous voyez vous passez au dessus de votre piste d'atterrissage et puis après vous vous allez faire votre atterrissage tranquillement c'est vraiment ouf le jeu est dingue il est vraiment dingue il est magnifique et puis là les sensations que vous avez dans l'avion là à gérer tous les systèmes etc c'est pfff c'est vraiment ouf là vraiment vous allez prendre à piloter quoi c'est vraiment c'est vraiment génial donc là je vais réduire mes vitesses quand même on te on 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 Sous-titrage ST' 501 On va baisser les flammes en mode décollage On fait gaffe à sa vitesse On va se stabiliser autour de 80h Attention, atterrissage Il y a du vent Là on a le vent de face Et voilà On est donc arrivé A Destination Et souvent il va vous donner Le L'endroit où vous devez aller Donc si vous ne savez pas où aller Vous cherchez les parkings Et puis Normalement il est Il vous dit Où allez vous garer Donc là en l'occurrence c'est ici Il est pas vraiment On va se mettre là Ok Il est arrivé Hop On se remet son petit frein de park On éteint les moteurs Hop On peut éteindre les phares Et voilà On est arrivé On va sortir l'avion Maintenant il me dit d'aller là-bas Donc voilà Et là ça vous permet de... Bah J'ai pas encore essayé Mais avec un petit hélicoptère Il y a des petits drones hélicoptères Je suis sûr que vous pouvez aller dans Paris Ou n'importe où Vous vous posez et vous balader au milieu des bâtiments Il faudrait tester Ca va pas être rigolo quoi Et voilà J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo On vous en aura appris un petit peu C'est toujours sympa D'essayer de se débrouiller au mieux D'en faire le plus possible Avec ses avions En tout cas C'est un bon trip quoi De toute façon Je suppose que si vous êtes sur MFS C'est pour ça C'est pas pour juste se balader Il y en a beaucoup qui font ça Ils achètent le jeu Ils se font 3 vols au dessus des villes Et puis voilà Je trouve que l'intérêt C'est vraiment d'apprendre Comment fonctionne ces appareils C'est vraiment rigolo Et du coup Et du coup Vous pouvez apprendre Chaque appareil du jeu Allez Sur ce Je vais vous laisser Ciao Ciao